la philosophie pour faire revenir son ex alors je sais très bien messieurs dames que vous cherchez souvent le hack la recette magique la méthode magique voire même parfois le mot magique à dire à son ex pour justement le ou la récupérer or déjà cela n'existe pas récupérer son ex c'est mettre en place les bonnes actions être linéaire et dans le temps avec la patience que l'on parvient à récupérer son ex bien souvent ce que vous oubliez c'est que votre ex a une image arrêtée de vous votre ex a une relation qui a pu être épanouissante mais à un moment donné elle ne l'était plus et c'est ça que vous devez comprendre votre ex quitte la relation non pas pour vous faire mal non pas pour vous embêter mais parce que il ou elle n'est plus heureux dans cette relation donc ça vous devez absolument le comprendre parce que bien souvent on fait les erreurs de miser sur les sentiments de crier votre amour ce n'est pas un problème d'amour ce n'est pas un problème de sentiment si ça avait été un problème de sentiment avec toutes vos déclarations avec toutes vos facéties votre ex serait revenu parce que me dites pas que votre ex ne sait pas que vous l'aimez votre ex le sait très bien et pourtant vous voyez bien que ce n'est pas un problème de sentiment votre ex n'est plus épanoui dans cette relation et donc c'est là dessus que vous allez devoir jouer justement pour récupérer votre ex alors la première chose à comprendre pour faire revenir son ex c'est que déjà il faut être tourné vers l'avenir et non pas dans une volonté de sauver votre couple être tourné vers l'avenir c'est profiter du moment présent et se tourner vers une perspective qui est beaucoup plus joyeuse ou radieuse la problématique c'est que vous voulez trop verbaliser vous ramenez votre ex dans le passé avec vos erreurs avec vos sentiments avec votre changement avec votre compréhension etc tant que vous êtes comme ça tourné vers le passé tant que vous voulez en gros sauver votre couple et ben malheureusement vous n'arriverez pas à faire revenir votre ex parce que ce que vous proposez à votre ex inconsciemment c'est un retour en arrière c'est revenir avec votre ex dans un endroit que il ou elle a choisi de quitter et donc vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner c'est pour ça qu'il faut incarner un changement pour récupérer son ex parce que si ce que vous lui proposez c'est un retour en arrière je peux vous dire que vous n'arriverez pas à récupérer votre ex la deuxième chose que je voulais vous dire c'est également c'est patience versus l'illusion de l'action arrêtez d'avoir l'illusion de l'action avec vos lettres avec vos démonstrations d'amour avec je vais faire ceci ça va faire craquer mon ex non c'est la patience qui fait revenir son ex c'est la mise en place des bonnes actions de façon linéaire ce n'est pas en misant sur l'exceptionnel que vous arriverez à récupérer votre ex c'est lorsque vous aurez changé d'état d'esprit de dynamique finalement que vous et votre ex vous avez les mêmes attentes les mêmes envies les mêmes besoins et bien souvent ce que vous lui proposez ce n'est pas ça vous allez à contrario de ce que veut votre ex et donc il ne peut pas avoir d'association ou de re-association avec votre ex la troisième chose à comprendre absolument c'est que pour récupérer son ex il faut rehausser sa valeur c'est à dire avec la relation soit à travers vos comportements durant la relation soit avec vos comportements post rupture votre valeur s'est dégradée aux yeux de votre ex ça peut être vous êtes laissé aller physiquement ça peut être finalement vous êtes devenu négatif vous êtes ronchon vous êtes colérique vous êtes jaloux de façon excessive bref des comportements qui au bout d'un moment ont insupporté votre ex c'est là dessus que vous allez devoir travailler ou en tout cas les amoindrir regardez en début de relation je suis sûr que vous n'aviez pas les mêmes comportements avec votre ex je suis sûr qu'avec votre ex il y avait du rire il y avait de la complicité il y avait du fun il n'y avait pas de pression et c'est ça qui a plu à votre ex alors pourquoi vous avez changé de comportement en route il faut que vous redeveniez en quelque sorte la personne du début avec ses qualités qui cachait un peu plus ses défauts ou qui en avait un petit peu moins entre guillemets là il faut que vous demandiez encore une fois est ce que je suis toujours compatible avec mon ex est ce que mon ex peut me proposer une relation qui m'intéresse ou non bien souvent attention à la version de la perte je le vois souvent vous souhaitez récupérer votre ex et parfois c'est peut-être la meilleure chose qui vous soit arrivé cette séparation parce que vous êtes plus compatible avec votre ex donc mettez en place des actions qui vont rehausser votre valeur et c'est pas en suppliant c'est pas en négociant c'est pas en quémandant que vous rehaussez votre valeur et vous en avez conscience alors arrêtez les interdits et enfin la dernière clé à comprendre c'est que pour récupérer son ex il faut que vous soyez heureux vous même finalement une rupture amoureuse c'est la destruction de votre monde mais tant que vous n'êtes pas reconstruit tant que vous n'avez pas reconstruit un monde qui donne envie à votre ex d'y revenir et bien malheureusement vous n'arriverez pas à récupérer votre ex parce que quand vous êtes heureux vous êtes rayonnant pétillant authentique vous avez le bon mot vous avez la juste communication et vous réfléchissez pas trois heures à qu'est ce que je dois écrire qu'est ce que je dois dire mon ex a touché les cheveux qu'est ce que ça veut dire mon ex a mis un doigt dans sa bouche qu'est ce que ça veut dire etc vous êtes beaucoup plus léger beaucoup plus dans le lâcher prise et finalement beaucoup plus rayonnant car vous êtes à ce moment là authentique et enfin je terminerai cette vidéo déjà en vous disant de vous abonner à ma chaîne si vous l'avez pas encore fait comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir mais je terminerai cette vidéo en vous disant que récupérer son ex pourquoi pas mais pas au prix du renoncement de soi pas au prix de son estime de soi que vous souhaitiez changer parce que votre ex a mis le doigt sur effectivement des comportements qui n'étaient pas normaux là oui mais si finalement je vais prendre un exemple vous n'avez pas grand chose à vous reprocher votre ex vous a quitté pour une autre personne pourquoi courir derrière cette personne cette personne vous montre qu'elle n'est pas fiable cette personne vous a trompé et en plus vous faites des pieds et des mains pour le ou la récupérer encore une fois est ce que vous vous associerez avec une personne qui n'est pas fiable peu importe les raisons j'ai envie de vous dire qu'elle soit valable ou non mais encore une fois posez vous les bonnes questions est ce que ça ça fait partie de mes valeurs est ce que ce que m'a proposé mon ex ça fait partie d'une relation qui me semble idéal ou non est ce qu'on était dans une relation dysfonctionnelle et certes vous avez vos torts mais votre ex également est ce que votre ex est également capable de faire un petit mea culpa sur ses erreurs vous savez vous ne pouvez pas vous rogner vous ne pouvez pas piétiner votre estime de vous même et être respecté et faire que vous récupériez votre ex allez messieurs dames je vous quitte là dessus je vous dis à très bientôt avec james d et